Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elga, aujourd'hui je viens avec une vidéo spéciale challenge se maquiller juste avec une seule marque la marque que j'ai choisie c'est la marque NYX que j'adore, j'ai une tonne de produits de chez eux et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un look qu'avec des produits NYX alors à part les pinceaux que j'ai utilisés, tout le reste je n'ai utilisé que des produits de chez NYX, j'aurais craché du coup voilà je vous ai fait ce look là, alors quand j'ai commencé à faire la vidéo je ne savais pas forcément que j'allais faire un look avec une couleur flashy aux lèvres, pas du tout, c'est parti comme ça, j'ai une envie, une vision et du coup je vous ai fait ce look là, j'espère que vous aimerez n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, donc Elga postère officielle sur mon compte Instagram et Elga postère tout court sur mon Snapchat donnez-moi des idées, dites-moi si vous aimez cette vidéo, regardez jusqu'au bout et c'est parti, donc on commence, je vais commencer par appliquer le primer qui s'appelle Shine Killer donc pour tuer tout ce qui est brillance parce que je brille énormément voilà, j'applique surtout sur ma zone T où je brille le plus pour le fond de teint, et alors ce fond de teint là, je l'adore, je l'adore, je l'adore c'est le stay matte but not flat, ce qui veut dire rester matte mais ne rester pas plat parce que souvent quand on met un fond de teint matte pour matifier la peau et ben on dirait que tout est plat, qu'il n'y a plus aucune forme de visage plus aucune brillance, rien du tout, et celui-là, moi je l'adore d'ailleurs c'est vraiment la fin là, il arrive au bout, je l'adore, je le mets tout le temps alors il est sans huile, à base d'eau, couvrance complète, enrichi en minéraux, finition matte et moi je mets la teinte, je crois que c'est SMF 04 vous pouvez appliquer ce fond de teint avec ou un pinceau fluffy comme je le fais ou alors avec un beauty blender, c'est vraiment comme vous voulez alors toujours tapoter, jamais venir faire genre on est en train de peindre le bâtiment d'à côté non, non, on est doux, on est délicat, on vient juste tapoter comme ça alors j'ai un peu pris de couleur ce week-end donc je vous avouerai que le fond de teint il est peut-être un peu trop clair pour moi mais parce que c'est ma teinte de d'habitude mais je vais venir réchauffer tout ça, ne vous inquiétez pas pour l'anti-cerne je viens appliquer du coup le studio photogenic HD en teinte CW ou 02 qui est ce petit anti-cerne que vous pouvez voir là je l'aime beaucoup, alors c'est pas mon anti-cerne préféré mais je l'aime beaucoup et je vous laisse voir si vous kiffez alors utilisez une seule marque mais surtout utilisez une marque qui est complètement abordable niveau prix et niveau qualité moi je trouve que c'est l'une des meilleures je vais pas dire la meilleure parce que je connais pas toutes les marques mais franchement de celle que j'ai utilisée c'est une des meilleures marques à meilleur prix qu'on peut trouver et ça c'est vraiment génial alors j'ai oublié de prendre chez NYX un primer pour les yeux du coup c'est pas grave vous pouvez appliquer, alors que ce soit celui-là ou un autre vous pouvez appliquer un correcteur comme primer et ça marche tout aussi bien ensuite je vais utiliser ma poudre minérale que j'adore de chez NYX faut que j'arrête de dire de chez NYX vu que c'est une vidéo où le challenge est d'utiliser qu'une seule marque c'est la marque c'est NYX donc faut que j'arrête de dire la marque de chez NYX c'est évident que c'est de chez NYX du coup voilà c'est la poudre que je vous l'avais déjà présentée dans une autre vidéo c'est la Mineral Matte Finish Powder comme ceci et je viens d'appliquer un tout petit peu juste pour matifier et couvrir pas beaucoup parce que comme ce fond de teint il est quand même mat je veux pas voilà je veux pas être complètement mat je veux quand même que mon visage ait un peu un peu de vie quoi pour le fameux contouring alors j'ai acheté cette palette qui s'appelle Highlight and Contour Pro Palette voilà celle-ci qui a donc 8 teintes différentes alors comme vous pouvez le voir le jaune que j'adore ce jaune de chez NYX pour utiliser sous les yeux que je vais en appliquer là aussi là je vais appliquer alors je vous avoue que ces deux couleurs là elles sont vraiment trop foncées pour moi mais j'utilise beaucoup ces deux couleurs là pour faire mon contouring et surtout voilà elles ont pas de elles ne brillent pas du tout c'est des couleurs mat et donc pour le contouring moi c'est ce que je préfère c'est d'utiliser des couleurs des couleurs mat c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile à travailler et je viens bien évidemment estampé le contouring mais toujours vers le haut jamais vers le bas je viens enfin je viens essayer surtout d'appliquer cette poudre jaune qui est ici en dessous des yeux pour éclaircir le dessous des yeux alors c'est pas évident parce que j'en ai plus beaucoup c'est triste mais ce qui est bien avec ces petites enfin avec cette palette là c'est qu'en fait les couleurs vous pouvez les enlever vous pouvez les enlever vous voyez et vous pouvez vous enfin vous pouvez en voyage les emporter si vous les protégez vous pouvez vous êtes pas obligé à chaque fois de racheter la palette vous pouvez tout simplement racheter la couleur que vous kiffez alors les sourcils ah bon alors là je vous avouerai que moi d'habitude pour les sourcils j'utilise mon cabreur de chez Benefit donc là je vais essayer de faire abstraction de faire comme s'il n'existait pas et d'utiliser alors avec cette palette là du coup ces deux teintes là ces deux coloris là c'est pour les sourcils du coup la palette c'est la palette Love Contours All donc voilà je vais je promets rien parce que j'ai jamais je les ai jamais utilisées je crois que j'ai utilisé mais genre en fard à paupières du coup voilà c'est parti je vais tout d'abord utiliser la teinte la plus claire et après je viens mélanger les deux donc la plus claire et la plus foncée quand j'arrive voilà à ma moitié le sourcil pour les yeux je sais pas trop ce que je vais faire je vous avoue donc je vais un peu improviser on va voir où tout ça va nous mener j'ai plusieurs palettes du coup à vous montrer je pense que tout d'abord je vais utiliser ma petite palette que j'emmène partout avec moi surtout dans mon sac elle est toujours avec moi celle là c'est la Lead Lingerie de chez NYX oui on le sait c'est une vidéo avec des produits NYX celle là celle-ci la plus claire je viens l'appliquer juste dans mon sourcil et je vais venir l'appliquer aussi comme base dans toute ma paupière mobile alors je vous dis je sais pas du tout où cette vidéo va nous mener surtout pour les yeux je sais pas du tout ce que je vais faire si je fais un truc un peu plus light ou un peu plus foncé voilà toujours avec ma palette lingerie je viens appliquer cette couleur là qui est un genre de pêche ouais genre de pêche et je vais venir creuser mon oeil pour avoir comme si on avait un oeil un peu plus un peu plus grand parce que j'ai des tout petits yeux et vous voyez je m'arrête pas là j'étire vraiment la couleur je déborde un peu de mon oeil pour que vraiment on ait un effet voilà comme si votre oeil était vraiment pour relanger et j'adore cette couleur parce qu'elle est un peu genre pêche couleur pêche et comme couleur de transition entre une couleur et une autre j'adore ensuite je vais vous montrer une palette que j'adore d'ailleurs qui est bien usée la peau il n'y a même plus le nom dessus j'arrive même plus à lire c'est la NYX Ultimate en neutre chaud donc c'est que des couleurs chaudes que j'ai beaucoup utilisé cet hiver parce que voilà c'était un peu tendance et j'ai adoré cette palette enfin sur tous ces couleurs là comme vous pouvez voir il n'y en a plus et du coup je vais venir appliquer toujours au dessus enfin par dessus cette couleur un peu pêche que j'ai mise ce marron là qui est un marron un peu plus chaud pour venir foncer un petit peu dans mon ras de cils je viens toujours appliquer avec ma palette lid lingerie ce marron là qui est un marron un peu plus chaud c'est un genre de caramel je ne sais pas caramel cramé je vais l'appeler parce qu'il n'y a pas de les couleurs n'ont pas de de nom ni de numéro et j'ai réappliqué dans mon ras de cils je crois que je vais faire quelque chose d'assez simple dans les yeux comme ça je vais vous faire une lèvre assez flashy j'ai envie de voilà j'ai envie de me lâcher sur les lèvres pour le mascara je voulais acheter le mascara donc tout le monde en parle mais évidemment il n'y en avait plus c'était la galère pour le trouver même pour commenter sur internet j'ai pas réussi du coup je me suis acheté celui-ci c'est le Stacked que je vais essayer là tout de suite alors la brosse c'est pas mal parce que il n'y a pas voilà des grumeaux ni rien du tout c'est une brosse assez fine par contre je pense pas que ça donne un volume de ouf je vous le dis tout de suite je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir celui-là j'en ai mis bon après j'ai mis qu'une couche mais à voir par contre par contre pour les cils du bas j'aime beaucoup alors j'ai fait une folie je n'en mets pas d'habitude c'est des faux cils je vais essayer de les mettre je ne prends bien rien parce que je n'aime pas mettre ça ça m'énerve à chaque fois ça reste j'ai mon oeil qui ne s'ouvre plus j'ai l'oeil comme ça alors j'ai acheté celle-ci c'est les WL02 donc je ne vous promets rien si jamais vous me voyez sans cils pour le reste de la vidéo c'est normal c'est que ça m'en va mourir, saouler et j'ai tout arrêté alors le seul petit i que je peux trouver aux cils de chez NYX oui les cils de chez NYX évidemment c'est qu'ils ne viennent pas avec de la colle vous savez normalement les cils ils viennent toujours avec une petite colle et là non j'ai dû m'acheter de la colle à part parce que même ils ne s'en vendent même pas chez eux et c'est dommage parce que du coup c'est plus pratique quand les cils viennent déjà avec de la colle bon miracle je les ai mises ça y est alors voilà je ne vous l'ai pas fait devant la caméra sinon les vidéos auraient pris une plombe limite il fait déjà nuit chez moi parce que je prends tellement de temps à les mettre voilà elles sont mises elles sont sympas mais bon après moi que ce soit des NYX ou des UDA Beauty ou n'importe c'est juste pas mon délire en fait de mettre des cils j'adore comment mettre mais j'ai vraiment pas la patience pour me les mettre mais voici elles sont plutôt sympas elles ont un effet naturel donc j'aime beaucoup je les aime beaucoup je vais venir encore un peu réchauffer réchauffer ce visage parce que là je suis encore trop palote quand même donc je reprends ma petite palette voilà et je viens juste réchauffer encore un petit peu mon teint ensuite pour le blush je prends la palette qu'il s'appelle qui s'appelle Adorable Jou ou Sweet Cheeks alors il y a une tonne de couleurs là vous pouvez vous éclater du coup je viens prendre je viens mélanger ces deux couleurs là celle-ci et celle-ci le orange et le l'autre c'est un espèce de marronné un peu un peu scintillant pour les lèvres j'ai vachement hésité les lèvres parce que je vous avoue que moi les 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 rouges à lèvres lingerie vous savez les les liquides lingerie moi j'adore ça j'adore 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 les couleurs mais là je voulais faire quelque chose un peu plus un peu plus flashy il y a le soleil qui arrive il commence à faire beau donc du coup j'ai envie de vous faire quelque chose de plus de plus flashy et du coup je vais utiliser le liquid suède cream lipstick rouge à lèvres en crème c'est vraiment vraiment en crème et la couleur ça s'appelle encore des jouets c'est un espèce de de orange un peu flashy que j'adore j'adore porter cet orange là alors pas pour aller bosser ou en cours mais le week-end ou pour sortir ou même à la plage et tout pour bronzer et tout moi j'adore j'adore cette couleur je viens faire le contour de mes lèvres toujours avec un crayon de chez NYX alors celui-ci c'est la couleur orange tout simplement donc j'ai appliqué mon crayon et vous pouvez voir comment ils sont crémeux ces crayons ils sont vraiment top rien que juste le crayon rien que vous pouvez juste mettre le crayon et c'est bon pour le look quoi et ensuite du coup j'applique mon rouge à lèvres en crème c'est vraiment on dirait vraiment de la crème pour le highlighter je ne pouvais pas faire un look sans highlighter il faut que voilà il faut que ce soit la totale je prends la palette Genius éclair de génie palette illuminatrice qui est magnifique magnifique regardez-moi comment ça brille et avec un petit pinceau comme ça alors j'ai appliqué tout d'abord cette couleur-là juste par-dessus mes joues ensuite avec mon doigt je prends cette couleur-là un peu plus claire et je viens l'appliquer juste par-dessus enfin au-dessus au-dessus des lèvres et je viens aussi illuminer du coup le creux de mon oeil voilà le look est terminé j'espère que vous avez aimé la vidéo c'était super chouette de faire de faire ce challenge-là qu'avec une seule marque et comme vous pouvez voir c'est possible le résultat est vraiment sympa et qu'en plus je sais que je me répète mais les prix sont carrément abordables vous pouvez utiliser vraiment tous les produits et ils sont vraiment vraiment pas chers enfin pour du maquillage parce qu'on sait que le maquillage ça peut partir vite en 70-80-100 euros la palette ok bon bah écoutez la vidéo est terminée j'espère que vous avez aimé encore une fois on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dites-moi si vous avez des idées si vous voulez voilà me donner des idées de vidéos ou de looks que vous voudrez que je fasse donnez-moi des idées dites-moi si vous avez aimé et moi je vous dis à bientôt à bientôt